Première. Un scénario burlesque, décalé et haut en couleur. Depuis trois jours, le réalisateur Charles Dubois dirige avec passion et minutie le tournage Garage 39, sans jamais laisser de côté la bonne humeur. C'est une ambiance complètement investie par tout le monde. Il y a un mélange de comédiens professionnels et puis de personnes du coin. Alors c'est assez amusant parce qu'ils se dynamitent à l'intérieur les uns les autres et ça donne une couleur qui appartient vraiment d'une manière forte à l'histoire. L'histoire, c'est celle de la famille Cholet qui tient un garage à la frontière du Jura et de la Bourgogne. Au casting, Stéphane Boucher, le père garagiste fier de ses origines jurassiennes. D'autres courtes apparitions, telles que Bernard Farsi dans le rôle d'un videur de boîte de nuit, ou Philippe Chevalier dans son propre rôle. Tous deux, heureux de tourner dans cette région. Elle est facile à recoller la moustache ? Qui n'aime pas la Bourgogne ? La Franche-Comté. Non, je plaisante. Mais c'est le sujet du pilote qu'on est en train de tourner. Non, tout ça, ça se passe très très bien dans une bonne ambiance, dans une bonne camaraderie. Tout ça se passe sous de bons auspices. Comme on dit à Beaune. Comme on dit à Beaune, mais avec un A. Voilà, voilà. Diffusé début 2023. Comme ça, chapeau ! Vraiment, chapeau ! Sous-titrage Société Radio-Canada